Bonsoir. Direction primature où il y a eu le lancement du projet conjoint de partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a présidé la cérémonie ce mardi 26 septembre 2023 ici à Kinshasa. Un reportage signé, Patti Tondon. Ces projets conjoints des partenariats des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées s'étendent sur deux années, soit du 25 février 2023 au 15 février 2025. Trois axes prioritaires sont visés, à savoir les renforcements des aspects institutionnels d'appui aux réformes normatives et au renforcement des capacités du ministère des personnes vivant avec handicap, autres personnes vulnérables, des OPH et autres OSC impliquées dans la mise en œuvre de ces projets. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a lancé ce mardi 26 septembre 2023 ces activités a rappelé que le programme d'action 2021-2023 de son gouvernement met l'accent sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sur toutes ces formes des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dès son investiture à la magistrature suprême, et cela a été rappelé ici, en 2019, le président de la République et chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, par sa vision a placé au cœur de l'action sociale du gouvernement la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Dans ma lettre de mission, adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite, la promotion et la protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables. Irène Isambo, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a à l'occasion énuméré les différents projets matérialisés dans son ministère depuis sa nomination à la tête de ses portefeuilles ministériels. Il émane de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Il faut aller de l'argent. Autrement dit, il faut nous attaquer aux problèmes des quotidiens des personnes avec handicap. Il s'agit entre autres de l'éducation inclusive pour les enfants avec handicap et ceux ayant des problèmes spécifiques. De l'autonomisation et de l'emploi des personnes avec handicap à travers la lutte contre l'humanité et autres fléaux. Les documents stratégiques et essentiels contenant la politique nationale de protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et la stratégie d'autonomisation et d'inclusion sociale des PVH ont été remis au Premier ministre. Représenté par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, la grande famille des Nations Unies a remercié les chefs de l'État et du gouvernement pour l'attention qu'ils portent à l'égard de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Voilà, anticipé et dans les actions face aux éventuels drames et catastrophes, la République démocratique du Congo s'emploie à mettre en place des stratégies efficaces pour y faire face. C'est l'objectif de l'atelier sur la stratégie nationale, les risques des catastrophes lancées par le ministre des Affaires Sociales, Modesto Mtinga. Images commentaires. Ce hôtel situé à La Gombe a servi de cadre pour l'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale des réductions des risques des catastrophes. Car les ambitions de développement de la RDC pour son émergence plaident pour l'intégration de la prévention des risques dans toutes les politiques publiques et tous les secteurs en vue d'une gestion efficace des risques des catastrophes, en vue de la réduction substantielle des pertes humaines, économiques et environnementales liées aux catastrophes. Maître Peter Kazali Kankonde, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, au représentant personnel du Premier ministre, a ici ouvert cet atelier. Modesto Moutouchaï, ministre sectoriel en charge des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, a martelé sur l'importance de cette stratégie de réduction des risques des catastrophes dans la lutte contre la pauvreté. La stratégie nationale de réduction des catastrophes et de protection sociale des populations vulnérables constitue la composante d'un programme intégré de réduction de la pauvreté. Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire, a insisté pour sa part sur la nécessité de la volonté politique, la gouvernance humanitaire et la bonne coordination des actions de terrain pour résorber la crise humanitaire. Il s'est dénoté que cet atelier qui s'étend du 26 au 28 septembre connaît la participation des experts des hauts niveaux, venus des horizons divers, de partenaires financiers ONG et agences du système de l'ONU. Et Gracien Saka, la ministre de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville-province Kinshasa, a effectué une itinérance ce mardi 26 septembre dans la commune de Njili. C'était pour s'enquérir de la situation de la spoliation du marché du quartier 7 et du centre pour handicapés, devenu l'épicentre des Koulounas, ainsi que de sensibiliser les ténanciers des bars sur la nuisance sonore. Iverson Kabwaba a signé ce reportage. Homme des terrains, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville de Kinshasa, accompagné du bourgou-mestre de la commune d'Njili, a aussitôt reçu le honneur et a débuté son itinérance pédestre à l'entrée du boulevard Kimbouta pour chiter au marché du quartier 7, en passant par le rond-point Mangobo et le centre pour les personnes vivant avec handicap. Arrivé à ces sites, où le projet consistait à construire une salle polyvalente, le ministre Graciel Tsakala a tiré les oreilles de ses occupants, qui en ont fait un épicentre de Koulounas. Au marché 7, le constat est amer. Les sites espolués, les dépôts et étages sont transformés en maisons d'habitation. Pire encore, les 100 lois ayant élu domicile d'un ton sévère, le patron de la sécurité de la ville de Kinshasa a promis de tout mettre en œuvre pour y remettre de l'ordre. Après son itinérance, le ministre Tsakala a sensibilisé les ténaciers des bars sur la nuisance sonore, mais également sur le respect des mesures édictées par l'autorité urbaine. Quant à la modernisation de la commune d'Injili, la première étape va débuter dès la semaine prochaine avec l'électrification de certains quartiers pour éviter l'insécurité. Le président Kinshasa pour le Lois-Laba, une forte délégation conduite par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Louis Kamouini-Toumbou, a visité la nouvelle aérogare de l'aéroport de Colouésie. Louis Kamouini a ainsi bénéficié des explications de tous les compartiments que comporte cette infrastructure avant la visite du Tarmac. Un reportage signé Yolande Vauca. L'Assemblée provinciale du Lois-Laba, Louis Kamouini-Toumbou, s'est privé du luxe de son cabinet de travail pendant près d'une heure à visiter la nouvelle aérogare de l'aéroport de Colouésie ce lundi 25 septembre 2023. Sous la conduite du responsable de la RVA, il s'agit absolument de comprendre tous les compartiments de ce bijou. Partant du salon VIP pour les vols locaux et celui pour les vols internationaux, l'honorable président n'a rien laissé sans en être éclairé par des questions limpides, vu qu'il est l'autorité budgétaire qui a autorisé le décaissement des fonds pour la construction de cet ouvrage éléphantesque. Le circuit pour le bagage en local et en international, les dispositifs anti-incendie, le départ comme l'arrivée en international, tout a été passé au peigne fin. Il s'est par la suite rendu sur les tarmacs en pleine construction, mesurant 300 mètres sur 150, avec la capacité de recevoir pas moins de 5 Airbus, au dire du technicien de la RVA. Après la visite, Louis Kamouini-Toumbou livre ses impressions. Je pensais, comme ceux qui parlent, que ce bâtiment ici était comme une maison de 4 pièces. C'est ce qu'on construit ici pour 25 millions de dollars. C'est moi qui avais autorisé le décaissement de 25 millions. Le bâtiment construit sur fonds propres du gouvernement provincial est une leçon du découpage et du développement à l'intérieur de notre pays. J'encourage l'exécutif à aller de l'ABA. Une visite qui traduit l'intérêt qu'accorde l'Assemblée provinciale du LALABA aux réalisations de l'exécutif provincial. Restons dans le LALABA, où pour lutter contre le paludisme dans cette province, la gouverneure Fifi Masuka vient de lancer la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée en présence de l'ambassadrice des Etats-Unis en séjour dans cette partie du pays. Encore une fois, Yolande Vauca a signé ce reportage. 2 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée pour 720 000 ménages dans 14 zones de santé du LALABA. Arrivé à l'aéroport de Coloésie, l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique, Lucie Tamlin, est venue participer activement au lancement de la campagne de distribution de moustiquaires à la population du LALABA. Ensemble, nous pouvons nous protéger, près de 4 millions de personnes contre l'infection et la transmission de la malaria avec ce don. Fifi Masuka Saïni, gouverneur de province, a rappelé l'importance de cette opération. J'invite toutes les forces vives de notre province, les leaders communautaires et les chefs de confession religieuse, ainsi que les professionnels de médias, de mobiliser et de sensibiliser, durant cette période de la campagne, les parents, les élèves, les enseignants, les handicapés, à dormir toutes les nuits sous ces moustiquaires. Étant donné que le gouvernement américain apporte son appui à cette campagne à travers l'initiative présidentielle des Etats-Unis de lutter contre le paludisme, l'RDC reçoit depuis 2010 576 millions de dollars américains de cette initiative présidentielle pour son programme de lutte contre le paludisme. Le défi est énorme. Selon le rapport de PNLP en 2022, on a enregistré sur le plan national 20 000 cas de décès en République démocratique du Congo. Et puis la réunion stratégique de sécurité élargie aux différentes unités de la police nationale congolaise et des phares d'essai convoqués par le commandant de la 31e région militaire de la province de la Tchopo, le général-major Moujinga Timote a réuni 40 officiers. La mission du commandant de la 31e région militaire, les domaines de collaboration entre différents services et la situation sécuritaire étaient les points examinés. Rappel de la mission du commandant de la 31e région militaire, évaluation de la situation sécuritaire de la garnison et échanges sur les domaines de collaboration entre différents services sont entre autres le point phare débattu au cours de cette réunion stratégique convoquée à l'office du commandant de l'état-major de la 31e région militaire et commandant en place de l'ensemble de la province de la Tchopo, le général-major Moujinga Mij Timote, 40 officiers, commandants de différentes unités de la police nationale congolaise et des forces armées congolaises de l'ensemble de la province de la Tchopo, y ont participé. Après rappel de sa mission et ses responsabilités à l'intention de tous, en sa qualité de commandant en place, le général-major Moujinga Mij Timote a plus martelé sur la discipline et le maintien de l'ordre qui doivent régner. Dans toute la garnison sous son commandement. Ce, avant d'évoquer certains autres points non signalés par les services spécialisés, elle a pensé en rapport avec l'insécurité causée par les conflits communautaires Mouillet et Lingola. Au point de la collaboration entre différents services de sécurité, on a enregistré les interventions de différents commandants, notamment les générales de brigade FITU, commandant 33e groupement aérien, celle du commissaire divisionnaire adjoint et commissaire provincial de la PMC Tchopo, Kabéa François, l'auditeur supérieur, le colonel magistrat Guillemot et le major magistrat Kabouya, auditeur de la garnison à boucler la série de toutes ces interventions de renseignements très enrichies. La justice étant les bras droits du commandement, tout dérapage sera sanctionné à un système, le commandant en place de cette garnison de la province de la Tchopo, en présence du colonel Kawaï Paul, directeur de l'état-major 31e région militaire de Kisangani. Remise, reprise dans la province de l'Équateur, Niembo Ngaloucha Placide, c'est le nouveau commissaire divisionnaire de la police nationale. Il a pris possession de ses nouvelles fonctions. D'avoir présenté ses civilités aux vice-gouverneurs et gouverneurs intérinaires, docteur Thailon Gandhi, que le nouveau commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise Équateur, le commissaire provincial Niembo Ngaloucha Placide et le commissaire supérieur principal Nsangwa Niembo Guilin ont procédé à la remise et reprise devant les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de la PNC Équateur. Voilà maintenant le commissaire provincial lui-même qui a pris des commandements. Désormais, vous avez des doléances, vous avez des problèmes. Nous devons les mettre à part et nous ne pouvons que mettre le travail en avant. Ce que nous pouvons faire, c'est de travailler dans la sincérité. Il est là, vous pouvez être là, ne cherchez pas à utiliser les corbeaux et les renards. Je vous dis, c'est un ancien routier, il est là dans les techniques de commandement. Après lecture du procès verbal, le commissaire supérieur Sangwa Guilin a exhorté et conscientisé l'assistance en une collaboration parfaite. Pour sa part, le nouveau patron de la PNC Équateur, Niembo Galoucha Placide, a rappelé aux policiers de sa juridiction de préserver la paix en travaillant dans les normes au respect strict de lois et règlements régissant la paix. 5 septembre de chaque année, la Journée mondiale des pharmaciens a vécu dans la province du Kassaï oriental. Cette année, les pharmaciens de la province orientale ont évalué le secteur qui est le leur dans cette province. L'Ordre des pharmaciens a célébré le 25 septembre 2023 la Journée mondiale du pharmacien dans la province de la Tchopo. Une invitée de marque à cette célébration, la gouverneure maître Madeleine Nicobasabangou. Pour l'autorité provinciale de la Tchopo, celle-ci est une occasion de vulgariser les activités et les compétences d'un pharmacien. Mais avant d'en venir au juge de l'essentiel de ces jours, laissez-moi me rendre à mon devoir naturel de rendre un hommage tout aussi vibrant que mérité à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tissévé de Tcholombo, non seulement pour ses efforts en faveur de la paix et de la tranquillité dans notre pays, la République démocratique du Congo en général, et dans sa partie orientale en particulier où se situe notre province de la Tchopo, mais aussi pour la concrétisation de la couverture santé universelle. Le même exercice a été effectué dans le casseur oriental. Le Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens de cette province a tenu une conférence débat pour célébrer la Journée mondiale des pharmaciens sous le thème « Pharmaciens congolais au centre de l'ordre pharmaceutique nécessaire à la couverture santé universelle ». Pour le moment, certains pharmaciens font des préparations, certes, mais que nous voulons que ces préparations deviennent monnaie courante, qu'il y ait plusieurs activités qui puissent nous permettre d'avoir des officines propres aux pharmaciens pour vendre cette production. C'est par un jeu de questions-réponses qu'a pris fin cette cérémonie. Un nouveau livre dans le rayon des bibliothèques de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ouvrage « Immortalité de l'ancêtre Lega ». Cet ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux à Bukavu, de la province du Sud-Kyuf. Le livre « L'immortalité de l'ancêtre Lega », l'œuvre de l'écrivain, artiste et chercheur Amani Mupenda Mubigalo, a été porté sur les fonds baptismaux le vendredi 23 septembre par les scientifiques de Bukavu, lors d'une cérémonie du vernissage de cette œuvre littéraire organisée par l'Institut culturel Lega à l'Institut français de Bukavu. Dans cet ouvrage de 87 pages, l'auteur Amani Mupenda Mubigalo fait la révélation de l'hommage à l'homme de la générosité ancestrale Lega qui développe un enseignement socio-culturel souple à saisir sous les choix de la notabilité Lega dans sa communauté. Pour l'auteur, « L'immortalité de l'ancêtre Lega » est un outil révélateur des choix de leadership ancestral aux valeurs culturelles qu'incarne la notabilité en personnage de Mze Venakalimou Lukundji. La présence de l'ancêtre Lega au milieu de cette nouvelle génération de la jeunesse et les mystères des choix de la notabilité chez le peuple Lega, mais aussi les renseignements de l'équilibre d'adaptation de la culture ancestrale à celle des contemporains, a écrit l'auteur. L'ouvrage répond valablement à la préoccupation des connaissances approfondies sur la culture du peuple Lega, un peuple reconnu dans le monde à travers ses œuvres d'art. « Pour me connaître, le gouvernement Lega, et qu'est-ce qu'il y a de ma note à une notabilité ? » « Quelles sont les pertes qu'il doit incarner dans tout l'autable ? » « Il doit incarner quelque chose de son enseigne pour répondre aux besoins de sa communauté. » dont le territoire de Moenga, Amani Mupenda Mubigalo, est aussi l'auteur d'une gamme suffisante de livres culturels dans la région francophone mondiale. Revenons à Kinshasa pour parler du stress et du traumatisme. C'est le titre d'un nouvel ouvrage. Ce livre de 145 pages vient d'être baptisé. La cérémonie s'est déroulée au CEPAS dans la commune de la Gombe. Un reportage signé, Joël Cayembi. Une compte 145 pages et renferme plusieurs informations sur la gestion du traumatisme. Cette œuvre scientifique est produite par Tos Moukwa, avec comme intitulé « Stress et du traumatisme ». Il vient résoudre la question du stress et du traumatisme dans le domaine de la santé. Un outil important pour le développement humain avec une vocation de séduire les mondes scientifiques concernés par cette thématique. et qui va par la suite s'engager à en faire large écho à travers des campagnes de vulgarisation afin d'éviter les formes les plus graves du traumatisme. Au cours de la cérémonie du baptême de ses livres, le week-end dernier au CEPAS dans la commune de la Gombe, son notaire a fait les résumés. Le livre a deux aspects. Il y a un aspect purement scientifique qui parle de stress et du traumatisme et ses effets sur le corps humain et comment le corps humain réagit. Et c'est là que vous verrez que ça nous amène beaucoup d'émotions comme la colère, la peur et la joie. Et ça peut nous amener aussi la honte. Et devant ces situations, les gens entrent directement dans la drogue. « Stress et traumatisme » est un livre qui est vendu en ligne sur Amazon et a été produit par les éditions universitaires européennes. Une nouvelle année académique, une nouvelle filière, l'esthétique et la coiffure, désormais incluses aux autres filières qui existent déjà à l'ISAM. Cette nouvelle filière a été expliquée par le comité de gestion. Béatrice Chacot, reportage. Fure, esthétique et hôtellerie. Trois nouvelles filières des plus à l'Institut supérieur des arts et métiers, ISAM Kinshasa. Une nouveauté impulsée par le ministre de l'ESU, Moïne Donzangui, pour propulser ISAM Kinshasa aux normes internationales. La révérende soeur, professeure Florence Mbiamouadi, DG de l'ISAM, ne ménage aucun effort pour l'émergence de l'ISAM. Les nouveaux diplômés sont attendus à l'ISAM. Ceux qui veulent suivre les filières de techniques d'habillement, modélisme, hôtellerie et tourisme et aussi coiffure, là ce sont les deux nouvelles filières que nous ouvrons. Ils sont les bienvenus, ils sont attendus pour prendre leur inscription à l'ISAM Kinshasa et qu'ils soient comptés parmi les étudiants de l'ISAM. Les avantages sont nombreux. Pour la nouvelle filière hôtellerie, nous sommes en partenariat avec le groupe Vattel international. Donc, ils seront préparés directement à embrasser un métier à un haut niveau, au niveau supérieur et au niveau international. Parce que cette formation les prépare directement après le travail à pouvoir trouver de l'emploi. Il est important de noter que les inscriptions à l'ISAM ont débuté depuis le 25 septembre jusqu'au 25 octobre prochain. Dans la commune de Mont-Rafoula, quelques femmes et jeunes filles ont été sensibilisées sur l'autoprise en charge. Au terme de cette campagne, les participants ont formulé des demandes, entre autres, la construction d'un centre de formation professionnelle et l'installation des forages. Il est important de noter que le groupe Vattel international. C'est bien d'être formé parce qu'on apprend. Je me suis de nouveau perfectionnée sur ce que je faisais avant. Mes félicitations à elle. Cette deuxième édition des renforcements des capacités, axée sur l'autonomisation de la femme congolaise, est l'oeuvre de la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance, et lutte contre la pauvreté, en collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo ADC, partie chère à l'honorable Fesamotema du regroupement politique AACPG de Pusmoabilou. Selon Fesamotema, cette formation vise à améliorer les savoir-faire des femmes du district de Lukunga pour leur autonomisation à la clôture des travaux à Saint-Christophe. Les participants ont reçu des brevets accompagnés d'un fonds de démarrage de leur commerce. Signalons par ailleurs que 15 sites de la Lukunga sont sélectionnés afin de former 1000 femmes dans l'ensemble. Le reportage signé Christine Lenzoé dans l'objectif de faire le constat concernant l'installation des câbles électriques mis à la disposition de la population de la commune de Mongafoula et plus précisément dans la cité Pumbu, restée depuis plus de 10 ans dans le noir. J'ai dit qu'elle a la tambouée avec la présidente nationale de l'ANADEC, Souzy Bajoko, se sont rendues sur place. D'autres détails dans ce reportage. Les câbles de courant électrique vétustes de certaines avenues de la commune de Mongafoula vont être remplacés. 1800 mètres de ces conducteurs du courant sont déjà disponibles pour parler au problème de coupures à répétition, dont 600 mètres pour la cité Pumbu et 1200 mètres pour le village d'Outilou. C'est un appui de Juguel, Ongala, Tamboué, cadre de l'Alliance des nationalistes pour l'émergence et la démocratie du Congo, ANADEC, formation politique de l'opposition républicaine. Peu après la remise de ces matériels, Juguel Ongala, accompagnée de la présidente de l'ANADEC, Souzy Bajoko, a inspecté les travaux de raccordement entamés il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous voulons faire comprendre au monde que le Congo en général, la commune de Mongafoula en particulier, ce n'est pas seulement cette partie urbaine que nous voyons sur la nationale numéro 1, mais il y a aussi la partie rurale que nous estimons être la plus importante afin de s'yventionner, afin de venir aux besoins de cette population qui parfois manque de quoi s'acheter une seringue, une antibiotique. A travers ses dotations, Juguel, appelé affectueusement l'homme du développement, apporte sa pierre à l'édifice, ce, à la grande satisfaction des bénéficiaires, souvent plongés dans le noir. La valorisation des matières premières de la République démocratique du Congo, sa transformation au pays et sa commercialisation à l'international, des sujets au centre des réflexions au cours de l'atelier sur la chaîne de valeur de la batterie des échanges qui ont eu lieu ce mardi 26 septembre 2023. Il s'est agi de deux journées marathon. Experts, investisseurs et politiques ont examiné la situation de la République démocratique du Congo s'agissant de ces minéraux potentiels sources d'énergie. Tous sont d'avis que le pays de Félix-Antoine Tisekedi devrait transformer ce minéré sur place en vue d'en tirer bénéfice. Ce, dans le cadre d'un partenariat sérieux avec des pays ayant excellé dans le domaine. Pour permettre à la RDC d'atteindre ces objectifs, plusieurs recommandations ont été formulées. Denis Le Couturier, directeur général du Conseil Congolais de la Batterie, explique. Si on transforme ces métaux localement pour aller à une étape suivante, il y a 5-6 étapes comme ça jusqu'à la batterie, on va peut-être vendre à 300, il va y avoir 30 de salaire en plus, des taxes en plus. Donc en fait, plus on intègre dans la chaîne de valeur, plus il y a de l'argent qui reste dans l'économie congolaise au bénéfice du Congo. Au secrétaire général au Conseil Congolais de la Batterie, de renchérir. Nous allons tenir d'autres forums avec les différents partenaires pour trouver des créneaux, il y a des décisions stratégiques à prendre, où se positionne la RDC, quels sont les différents partenariats qu'on peut signer avec tel ou tel autre partenaire, que ce soit un industriel ou un opérateur minier. Ces assises auront démontré qu'avec ces potentialités minières, la République démocratique du Congo est au cœur de la révolution énergétique. Et après ces temps, une messe d'action de grâce a été dite en mémoire des victimes du phénomène Kamoun Ansapu. Le gouverneur John Kabea Shikai a pris part à cette célébration écharistique. Images et commentaires. Par l'association des victimes des atrocités de la milice Kamoun Ansapu, le gouverneur de province John Kabea Shikai a assisté ce vendredi 22 septembre 2023 en la procathédrale Saint-Clément à une messe d'action de grâce pour commémorer le septième anniversaire des événements malheureux survenus lors de ce trouble entre 2016 et 2018 sur toute l'étendue de l'espace Kassai. Dans son homilie aussi implacable, le célébrant principal l'abbé Roger Moufouta a réclamé justice et réparation à l'État en tant que protecteur naturel et légal de ce peuple pour riser moralement et physiquement suite à toutes ces atrocités dont la plupart ont conduit à une mort brutale. Un appel de détresse auquel John Kabea Shikai a répondu en rassurant que le président de la République, Félix Tshisekedi, en créant le FONAREV, le Fonds National des Réparations des Victimes Sexuelles et Autres Violences due aux événements de Tisse Mémoire, a pris une grande décision d'État pour dévoire à toutes ces victimes une réparation collective ou individuelle. L'autorité provinciale a mis en garde contre toute personne qui viendrait avec un esprit de division pour les affaiblir. C'est à vous, peuple centre-kassaien, d'épauler l'État congolais dans cette démarche de justice transnationnelle et des... Et puis les élections, c'est dans quelques mois, les partis politiques se préparent déjà. L'UDPS réunit ses membres venus de 26 provinces pour une formation afin d'assurer une observation lors des échéances de décembre prochain. Il y a des ambitions et des aspirations qui exigent de moyens conséquents pour les atteindre de la manière la plus conséquente qui soit. La démarche de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'inscrit dans cette logique. Outhiers, ces témoins à tour de rôle dans le but d'assurer une observation électorale efficace lors des prochaines élections. Ces témoins formés sont appelés à suivre tous les processus électoraux depuis le vote en passant par les déployements jusqu'à l'affichage des résultats. Ils vont aussi gérer les procès verbales qui vont servir de preuves en cas de recours et des bases des projections du parti. Nous formons ici à la première phase un premier groupe, un peu plus de 65 personnes. Ils vont former aussi d'autres formateurs qui, à leur tour, vont aller vers les cibles. Ces partis qui s'est fixé l'objectif d'une représentativité à tous les niveaux et la réélection de Félix-Antonchiseké de Chilombo pour son second mandat à la magistrature suprême posent déjà les jalons pour des secrétaires réussis. Le président de la commission électorale permanente de l'UDPS, Jekmin Chabani, a expliqué le contour du processus électoral, les défis perspectives de l'UDPS. Le premier, c'est de permettre à notre leader, à notre président, de remplir pour un deuxième mandat avec une bonne majorité au niveau national et des majorités au niveau des assemblées provinciales pour que la gouvernance ne soit pas une gouvernance de conflits et d'arrangements politiques. Les élections de décembre prochains sont plus qu'une réalité. La SINI a déjà procédé à la publication de la liste et numéro des candidats députés nationaux. Dans le secteur de la sous-traitance, communiqué de presse numéro 009, RSP 2023, la direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, RSP, se fonde sur les résolutions de la commission mixte paritaire RSP FEC, prise en exécution du protocole d'accord signé le 18 mars 2023, enjoint aux entreprises principales d'inscrire dans leur base de données des sous-traitants les entreprises éligibles suivant les secteurs d'activité, au fin de soumission aux appels d'offres avec pour objectif d'accéder au marché de sous-traitance. L'ARSP rappelle aux entreprises principales que l'exercice des activités de sous-traitance est réservé aux sociétés à capitaux majoritairement congolais, soit 51% pour les congolais et 49% pour les étrangers, et que tout contrat conclut en violation de la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé est nulle de plein droit. L'ARSP, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC a mis en place des mécanismes rigoureux de suivi pour s'assurer de la transparence dans la passation des marchés de sous-traitance. Adaptés de la diffusion du présent communiqué, les entreprises principales concernées seront notifiées par courrier et tenues de finaliser toutes les procédures d'inscription dans leur base des données des entreprises de la sous-traitance. Ce communiqué a été signé par l'honorable Kachal Katembe Miguel, directeur général. Fin de ce journal de 19h, réalisé par Patti Kuedi et Monique Mavungou, avec une touche rédactionnelle de merveille. Merci et bon tour de programme sur la RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada